Il était une fois, un frère et une sœur nommés Ansel et Gretel. Ils avaient perdu leur mère quand ils étaient bébés. Ils vivaient avec leur père dans une cabane au cœur de la forêt. Leur père, qui était bûcheron, travaillait dur pour les nourrir, tout en s'occupant de ses enfants. Les années passaient et il lui était de plus en plus difficile de travailler en élevant seul deux enfants. Il décida donc de se remarier. La nouvelle femme du bûcheron venait d'une famille aisée et ne supportait pas l'idée d'être pauvre et de devoir vivre dans une misérable petite cabane au milieu de la forêt. De plus, elle détestait les enfants de son mari. Par une froide nuit d'hiver, alors qu'ils s'apprêtaient à s'endormir, Ansel et Gretel entendirent leur belle-mère parler à leur père. « Comment allons-nous passer l'hiver ? Nous n'avons pas de quoi manger. Si nous ne nous débarrassons pas de ces enfants, nous allons tous mourir de faim. » Le père protesta furieusement. « Inutile de discuter ! J'ai pris ma décision. Demain, nous les emmènerons dans la forêt et nous les abandonnerons. » En entendant cela, Gretel se mit à pleurer. Son frère Ansel la consola. « Allez, ne t'inquiète pas, Gretel. On se débrouillera pour retrouver notre chemin. » Un peu plus tard dans la nuit, Ansel se faufila hors de la maison pour aller ramasser autant de petits cailloux qu'il pouvait et les mettre dans sa poche. Le matin, ils se mirent tous en route à travers la forêt. Leur père leur avait simplement dit qu'ils allaient faire une promenade en famille. Chemin faisant, sans que personne s'en aperçoive, Ansel se met ses petits cailloux pour marquer son chemin. Dans l'après-midi, leur père et leur belle-mère allumèrent un feu et leur dirent de les attendre là, qu'ils revenaient tout de suite. Mais ils s'en allèrent et disparurent dans les bois. Le temps passait, mais ils ne revenaient pas. À la nuit tombée, les terribles cris des animaux sauvages de la forêt commencèrent à résonner tout autour. Effrayés par les hurlements des loups, Ansel et Gretel attendaient près du feu que la lune éclaire la nuit. Quand la lune fut assez haute pour éclairer les petits cailloux, les deux enfants se mirent en route pour rentrer chez eux. « Bien joué, Ansel ! Tu as été très malin, tu sais ! » Quand les enfants arrivèrent à la maison, leur père était à la fois surpris et très heureux de les revoir. Leur belle-mère fit semblant de se réjouir aussi, mais au fond d'elle, sa décision n'avait pas changé. Elle était très contrariée de les voir revenir. Trois jours plus tard, la belle-mère essaya à nouveau de se débarrasser d'eux. Mais cette fois, elle enferma les enfants à clé pour la nuit, ce qui empêcha Ansel d'aller ramasser des cailloux. Mais Ansel était un garçon intelligent. Le matin, alors que la famille cheminait dans la forêt, Ansel émiettait le morceau de pain qu'il avait mis dans sa poche la veille pour marquer le chemin de sa maison. Vers midi, le père et la belle-mère trouvèrent une excuse pour s'éloigner et laisser les enfants à nouveau seuls au milieu des bois. Comprenant qu'ils n'allaient pas revenir, Ansel et Gretel décidèrent de se mettre en route avant la tombée de la nuit. Mais cette fois, ils ne réussirent pas à trouver leur chemin. Toutes les miettes de pain avaient été mangées par les oiseaux. Gretel se mit à pleurer. Et pour la première fois, Ansel lui aussi perdit espoir. Cette fois, les enfants étaient vraiment perdus. Sans nourriture et terrorisés, les pauvres enfants errèrent dans la forêt trois jours durant. Le troisième jour, ils aperçurent un oiseau blanc comme la neige. L'oiseau chantait pour eux de sa belle voix. Oubliant un instant leur faim, les enfants suivirent le bel oiseau. L'oiseau les mena jusqu'à une curieuse petite maison. Les murs de la maison étaient faits de pain d'épices. Le toit était en gâteau et les fenêtres en sucre d'orge. Et tout autour, la maison était décorée de délicieuses crèmes colorées. Ansel et Gretel n'en croyaient pas leurs yeux. La maison était tellement appétissante. Oubliant leur fatigue, les enfants se mirent à courir vers la maison. Mais au moment où ils s'apprêtaient à en prendre une bouchée, ils entendirent une voix qui venait de l'intérieur. « Qui grignote ma maison ? » Ils levèrent les yeux et virent une charmante vieille dame sur le pas de la porte. Quand ils lui racontèrent ce qui leur était arrivé, elle en parut désolée et leur proposa d'entrer. L'intérieur de la maison était très différent de l'extérieur. Il était sombre et un peu effrayant. Quelque chose n'allait pas. Mais les enfants étaient tellement affamés et fatigués qu'ils n'y firent pas très attention. La vieille dame leur apporta toutes sortes de nourriture et de desserts. Les enfants mangèrent des plats qu'ils n'avaient jamais goûtés auparavant. Cette nuit-là, ils s'endormirent sur le lit le plus douillet qu'ils aient jamais vu. Quand ils se réveillèrent le matin, la vieille dame n'était plus là. Ils regardèrent autour d'eux. Au fond de la pièce, ils aperçurent une petite porte. Quand ils ouvrirent la porte, ils découvrirent des montagnes d'or et de bijoux. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ansel voulut entrer pour voir ça de plus près. Mais au moment d'entrer, ils entendirent à nouveau une voix. « Que pensiez-vous donc faire ? » Quand ils se retournèrent, les enfants se trouvèrent nez à nez avec une sorcière. La vieille dame était en fait une méchante sorcière qui attirait les enfants à elle avec sa maison en pain d'épices et en sucre d'orge. Les enfants tentèrent de s'échapper, mais la porte était fermée à clé. La sorcière attrapa Ansel par les cheveux et l'enferma dans une cage. Puis elle traîna Gretel dans la cuisine. « Ton frère est bien trop maigre. Prépare-lui à manger et fais-le grossir un peu. Quand il aura suffisamment engraissé, il fera un repas parfait pour moi. Mais toi ne t'avise surtout pas de manger quoi que ce soit, tu m'entends ? « Toute la nourriture est pour lui. » Gretel, qui n'avait pas le choix, fit ce qu'elle lui demandait. Heureusement, Ansel était un garçon sage et intelligent. Il décida de piéger la vilaine sorcière. Chaque nuit, quand la sorcière dormait, il creusait un trou dans le sol de sa cage. Tous les matins, la sorcière venait vérifier s'il avait pris du poids. Mais Ansel ne mangeait rien de ce que lui préparait sa sœur. Il enterrait tout dans le trou qu'il creusait. Alors la sorcière demandait à Gretel de cuisiner davantage. Mais les jours passaient et la sorcière commençait à en avoir assez. « Gros repas, peu importe, après tout. Ce soir, je mangerai une tarte à Ansel. » Et se tournant vers Gretel, « Va donc voir dans le four, si la patte te paraît bien cuite. » Bien qu'elle soit très effrayée, Gretel était une fillette aussi avisée que son frère. Elle avait compris que la sorcière comptait la pousser dans le four. « C'est un peu trop haut pour moi. Je n'arrive pas à avoir la patte. » se plaignit Gretel. La sorcière écarta la fillette et mit elle-même sa tête dans le four. Gretel rassembla toutes ses forces, poussa la vieille sorcière dans le four et referma la porte. Gretel savait où la sorcière avait caché sa clé. Elle courut ouvrir la cage et délivra Ansel. Les flammes du four se répandirent dans toute la maison. Ansel et Gretel sortirent au plus vite et s'enfuirent dans les bois. Mais ils ne savaient pas où aller. Après une longue course, ils arrivèrent au bord d'une rivière. Un grand cygne les conduisit l'un après l'autre sur l'autre rive. Les enfants regardèrent autour d'eux et tout à coup, ils reconnurent l'endroit où ils étaient. Ils coururent à la maison aussi vite qu'ils le purent. En voyant ces enfants, le père fut rempli de bonheur. Avec des larmes de joie, il leur raconta que leur belle-mère était retournée vivre chez ses parents peu après les avoir abandonnés dans la forêt. Il était tellement désolé de ce qu'il avait fait. Il n'avait cessé de les chercher depuis, mais ne les avait trouvés nulle part. Les enfants adoraient leur père et acceptèrent sans peine de lui pardonner. Mais une autre surprise attendait leur père. Les deux enfants fouillèrent leur poche et en sortirent de l'or et des diamants qu'ils avaient trouvés dans la maison de la sorcière. Le père n'en croyait pas ses yeux. Tous les problèmes que la famille avait traversés étaient enfin arrangés. Et ils vécurent heureux pour toujours. Il était une fois, une petite fille qui portait en permanence un petit chaperon rouge sur la tête. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Ma chérie ? Oui, maman ? Tu sais que ta grand-mère est malade. Tu voudrais bien lui porter les biscuits que j'ai préparés et ses herbes fraîches que j'ai cueillies pour elle ? Bien sûr, maman, je m'en occupe. La petite fille, coiffée comme toujours de son petit chaperon rouge, se mit en route pour la maison de sa grand-mère. Ne t'écarte pas du chemin en traversant la forêt des petits lapins, lui dit sa mère alors qu'elle s'éloignait. Le petit chaperon rouge s'enfonça dans les bois en chantant gaiement des chansons. Mais pourquoi on l'appelle la forêt des petits lapins ? Je n'ai vu aucun lapin le long du chemin. Le petit chaperon rouge arriva à un sentier bordé de fleurs. Il y en avait de toutes les couleurs. Je vais faire un bouquet pour ma grand-mère, ça lui fera plaisir. À mesure que le petit chaperon rouge cueillait les fleurs, elle s'écartait peu à peu de son chemin sans s'en rendre compte. À un moment, elle entendit un bruit dans les fourrés. Soudain, un grand méchant loup s'approcha d'elle. Le petit chaperon rouge eut si peur en voyant le loup juste devant elle qu'elle en lâcha le panier qu'elle transportait. Le loup s'approcha et ramassa les biscuits qui étaient tombés par terre. Puis il tendit le panier au petit chaperon rouge. La petite fille était stupéfaite par ce geste inattendu du loup. Merci beaucoup. De rien. Où vas-tu comme ça, fillette ? Chez ma grand-mère. Elle habite tout au bout de la forêt, dans la petite maison jaune. Elle ne se sent pas bien, alors je lui apporte ces biscuits et des herbes. Ah, vraiment ? Au fait, vous pouvez m'appeler le petit chaperon rouge. Tout le monde m'appelle par ce nom. Tu sais quoi ? Je vais partir devant et aller prévenir ta grand-mère que tu arrives. Ça te laissera le temps de finir ton joli bouquet. Au même instant, il entendit le coup de fusil d'un chasseur qui s'approchait et détala aussi vite qu'il put. Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle un moment et, se rendant compte qu'elle était perdue, elle se mit à pleurer. Entendant ses pleurs, le chasseur s'approcha et vint à sa rencontre. Qu'est-ce que tu fais toute seule ici, fillette ? C'est très dangereux, ces bois. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Je suis à la recherche d'un grand méchant loup qui rôde par ici depuis un bon bout de temps. Le petit chaperon rouge était toute honteuse de ne pas avoir écouté sa maman et de s'être écartée du chemin en traversant la forêt. C'est pourquoi elle n'osa pas dire au chasseur qu'elle avait rencontré le loup. Oui, mais je... Je voulais juste apporter des biscuits à ma grand-mère de l'autre côté de la forêt et je me suis perdue. Dans ce cas, petite, je vais t'accompagner jusque chez elle. Et ensemble, ils se remirent en chemin. Au même moment, le loup prit un raccourci à travers les bois et arriva à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. La grand-mère appela de l'intérieur. Qui est là ? Le loup transforma sa voix. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'apporte des biscuits et des herbes fraîches ramassées dans les bois. La porte est ouverte, ma chérie. Tu peux entrer. Le loup, qui se réjouissait déjà, poussa la porte et entra. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge et le chasseur arrivèrent à leur tour. Maintenant, va, ma petite. Cours vite retrouver ta grand-mère à l'intérieur. Le chasseur reprit sa route de son côté. Le petit chaperon rouge frappa à la porte et entendit sa grand-mère appeler de l'intérieur. Qui est là ? C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. La porte est ouverte, ma chérie. Tu peux entrer. Le petit chaperon rouge hésita un petit instant. La voix qu'elle entendait lui semblait un peu différente de celle qu'elle connaissait. Puis elle se rappela que sa grand-mère était malade. Si grand-mère a une drôle de voix, c'est sûrement à cause de sa maladie. Le petit chaperon rouge poussa dans la porte et entra. Le loup était allongé dans le lit, déguisé en grand-mère. Comme il avait pris soin de tirer les rideaux, il faisait sombre dans la pièce. Avec son bonnet de nuit et ses lunettes, le petit chaperon rouge ne pouvait pas le reconnaître. Comme c'est gentil, ma chérie, de t'être donné la peine de faire tout ce chemin pour m'apporter de quoi manger. Viens par ici que je puisse te prendre dans mes bras. Allons, mon enfant, approche-toi un peu plus près. Le petit chaperon rouge déposa son panier par terre, mais n'osa pas s'approcher trop près du lit. Sa grand-mère lui paraissait vraiment changée. Grand-mère, pourquoi es-tu de si long bras ? C'est pour mieux pouvoir t'enlasser, mon enfant. Grand-mère, pourquoi es-tu de si grandes oreilles ? Eh bien, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mais, grand-mère, pourquoi es-tu de si gros yeux ? Mais voyons, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Dis, grand-mère, pourquoi as-tu des dents pointues ? Allons, ça va de soi. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup sauta hors du lit et se rua sur le petit chaperon rouge. La fillette comprit alors que ce n'était pas sa grand-mère qu'elle avait trouvé dans son lit, mais le grand méchant loup qu'elle avait rencontré en chemin. Heureusement, le chasseur entendit les cris du petit chaperon rouge. Et il se précipita vers la maison. Il entra chez la grand-mère et assomma le loup aussitôt. J'y ai mis le temps, mais je t'ai enfin eu, mon grand méchant loup. Cette fois, tu es entre mes mains. Le chasseur ouvrit le ventre de l'animal et délivra la grand-mère. Merci, monsieur le chasseur. Vous nous avez sauvé la vie. Ce n'est rien, voyons. Mais tu dois me promettre qu'à l'avenir, tu ne désoblieras plus jamais comme ça à ta maman, ma petite. La grand-mère, affamée, dévora tous les biscuits que sa petite fille lui avait apportés. Et avec les herbes fraîches, elle se fit une bonne tisane qui la remit immédiatement sur pied. Le petit chaperon rouge promit à sa grand-mère que plus jamais elle ne se laisserait duper de cette manière par un grand méchant loup. La fillette reprit la route dans l'autre sens pour rentrer chez elle en chantonnant gaiement. En chemin, elle croisa à nouveau le loup que le chasseur avait obligé à nettoyer toute la forêt. En voyant le petit chaperon rouge, le vilain loup eut vraiment honte de ce qu'il avait fait. Et la forêt des petits lapins redevint ce qu'elle était auparavant, pleine de joie, de fleurs et de petits lapins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada